Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'univers fascinant des séries télévisées françaises. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des derniers développements palpitants de « Ici tout commence », la série populaire diffusée sur TF1. Alors que la série s'approche de sa pause estivale, les épisodes à venir promettent des rebondissements explosifs et des moments de haute tension. Restez avec nous pour découvrir comment un événement imprévu force Pénélope et d'autres personnages à revenir en urgence à l'Institut Auguste Armand. Et comment cela déclenche une série de conflits et de révélations émotionnelles. Nous analyserons également les dynamiques complexes entre les personnages, notamment l'impact du comportement excessivement protecteur d'Antoine sur ses proches. Préparez-vous à plonger dans les intrigues captivantes et les drames intenses de l'Institut. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos décryptages. Dans les épisodes à venir de la série « Ici tout commence », un événement imprévu oblige Pénélope et d'autres vacanciers à revenir. Préparez-vous à venir précipitamment à l'Institut Auguste Armand. Leur retour précipité est motivé par le désir d'éviter toute interaction avec le couple Louvain, qu'il semble vouloir esquiver pour des raisons non précisées. Lorsque Pénélope revient à l'Institut, Antoine, visiblement préoccupé par sa sécurité ou son bien-être, ne cesse de la surveiller de près. Il la suit et cherche à s'assurer qu'elle va bien, une attention qui, bien que peut-être bien intentionnée, n'est pas du tout au goût de Pénélope. Elle ne semble pas apprécier cette surveillance constante, ce qui pourrait indiquer une tension ou un malaise croissant entre eux. Alors que la série « Ici tout commence » sur TF1 approche de sa pause estivale, les derniers épisodes promettent une fin de saison explosive. L'arc narratif de l'été est sur le point de se conclure, mais une part cruciale de l'intrigue reste à dévoiler, annonçant des moments particulièrement dramatiques. Un événement choquant est à l'horizon avec la prise en otage de deux personnages bien-aimés, Jasmine et Carla, ce qui crée une atmosphère de haute tension au sein de l'Institut Auguste Armand. Cette situation alarmante est exacerbée par la nouvelle que Jérôme et Sandrine Louvain, deux figures centrales de cette crise, n'ont pas été capturées par les forces de l'ordre. Au lieu de cela, ils ont réussi à échapper à la police, ajoutant une couche supplémentaire de suspense et d'urgence à l'intrigue. Les répercussions de leur fuite sont immédiates et palpables, plongeant l'Institut dans une atmosphère chargée d'incertitude et d'angoisse. À l'Institut Auguste Armand, un climat de peur et d'inquiétude s'installe, perturbant la tranquillité habituelle de cette prestigieuse école de cuisine. Les étudiants et le personnel sont ébranlés, craignant pour la sécurité de leurs proches, ce qui conduit certains à adopter des comportements protecteurs, parfois au point d'être oppressants. Dans l'épisode de « Ici tout commence » diffusé en juillet 2024, cette tension est palpable, particulièrement entre Pénélope, Souleymane et Antoine. Pénélope et Souleymane trouvent un moment pour discuter non seulement de la fuite inquiétante des Louvains mais également de l'attitude excessive d'Antoine depuis leur retour. Visiblement agacé par l'excès de sollicitude d'Antoine, Souleymane exprime son irritation face à l'attitude envahissante de ce dernier. « Ne m'en parle pas, il est relou depuis qu'on est rentré. Il m'a envoyé 15 000 messages. Il m'a demandé 500 fois si ça allait bien. Sans blague, je sais que tu es la papa. » confie-t-il à Pénélope, qui ne peut s'empêcher de rire face à cette description humoristique de la situation. Cette conversation révèle comment le besoin d'Antoine de protéger ceux qu'il aime peut se manifester de manière excessive, illustrant les répercussions émotionnelles du climat d'insécurité qui règne à l'Institut. Pénélope, en écho au sentiment de Souleymane, reconnaît également l'attention soutenue d'Antoine à son égard depuis leur retour à l'Institut. « Elle partage avec Souleymane que, contrairement à lui, elle trouve le comportement d'Antoine plutôt charmant, malgré son intensité. Mais je trouve ça mignon donc ça va », confie-t-elle à Souleymane, révélant une acceptation tempérée de ses actions. Cependant, Souleymane, cherchant à échapper à la vigilance continue de son père, propose à Pénélope une stratégie, occuper Antoine pendant la semaine afin de lui offrir un peu de répit. Face à cette suggestion, Pénélope ne peut plus cacher son propre sentiment d'étouffement. Elle avoue à Souleymane que, bien qu'elle adore Antoine pour son dévouement et sa prévenance, son comportement depuis leur retour a été excessivement envahissant. « Écoute, j'adore ton père, mais vraiment depuis que je suis rentré, il a été un poil trop intense. Et là, j'ai besoin de souffler, vraiment », exprime-t-elle avec franchise. Cette confession souligne le dilemme de Pénélope, apprécier l'attention d'Antoine tout en se sentant submergé par celle-ci. Dans un nouvel épisode de « Ici tout commence », l'atmosphère devient de plus en plus tendue pour Antoine, qui commence à réaliser l'impact de son comportement excessivement protecteur. Alors que Souleymane et Pénélope se sentent déjà accablés, Antoine les rejoint, leur posant pour la énième fois la question de savoir si tout va bien. Cette répétition incessante pousse Pénélope à saisir l'opportunité de s'échapper, prétextant la nécessité de se rendre au double à pour le service, laissant ainsi Souleymane seul face à son père. Antoine, sans se décourager, propose à son fils d'aller déjeuner ensemble, tentant de renforcer leurs liens et de s'assurer de son bien-être. Cependant, Souleymane, cherchant également à s'éloigner un peu de la tension étouffante de son père, prétexte déjà avoir un rendez-vous avec des amis pour décliner l'invitation. La tension monte encore d'un cran lorsque, après le départ précipité de Pénélope, Souleymane décide de jouer à son tour un tour à son père. Il confie à Antoine que Pénélope est affectée par les événements récents à la villa, suggérant subtilement que le comportement protecteur d'Antoine pourrait être une cause de stress supplémentaire pour elle. Cette révélation est un coup dur pour Antoine, qui prend conscience de l'effet contraignant de ses bonnes intentions, le confrontant à la réalité de son impact sur le bien-être émotionnel de ceux qu'il cherche à protéger. Dans un nouvel épisode chargé d'émotions de « Ici tout commence », Antoine, toujours motivé par un désir protecteur, prend une décision qui révèle son anxiété croissante concernant le bien-être de Pénélope. Convaincu que sa petite amie n'est pas encore prête à reprendre le travail en raison de sa fragilité supposée après les récents événements, il s'adresse à Anaïs pour demander que Pénélope soit retirée du service du midi au restaurant doubleur. Cependant, la réalité de la situation est bien différente de ce qu'Antoine imagine. Pénélope, loin d'être fragile, était en réalité impatiente de retourner à ses fonctions en cuisine, un environnement où elle se sent compétente et épanouie. Plus tard dans la journée, lorsqu'elle apprend ce qu'Antoine a fait, elle confronte Suleymane, l'accusant d'avoir influencé son père dans cette décision pour se venger. Toutefois, elle tempère ses accusations en reconnaissant la nature bien intentionnée, quoique excessive, de l'instinct protecteur d'Antoine. « Il n'est pas relou, il a juste un instinct protecteur très prononcé », admet-elle, bien que visiblement agacée. Cette prise de conscience amène Antoine à une réflexion plus profonde sur sa relation avec son fils et Pénélope. Il commence à comprendre que Suleymane n'a plus autant besoin de sa protection et que son comportement pourrait même être contre-productif. Graduellement, Antoine réalise qu'il doit permettre à Pénélope de respirer et de vivre selon ses propres termes pour le bien de leur relation. Cette évolution marque un tournant pour Antoine, qui doit apprendre à équilibrer son désir de protéger avec le respect de l'autonomie de ses proches. Merci d'avoir suivi notre analyse approfondie des derniers épisodes de « Ici tout commence ». Nous espérons que cette exploration des tensions et des dynamiques à l'Institut Auguste Armand vous a donné matière à réflexion et vous a préparé pour les épisodes à venir. N'oubliez pas de laisser vos impressions et théories dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos prédictions pour la suite de la série ? Comment pensez-vous que les personnages vont évoluer face aux défis actuels ? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur vos séries favorites et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt pour d'autres aventures télévisuelles.